Mais quel parent peut accepter que son enfant garçon devienne comme Shakiro un jour ? Quel parent ? Même toi, Valsero, tu peux accepter que ton enfant devienne comme Shakiro un jour ? Tu peux ? Tu insultes les Camerounais, tu insultes les Camerounais, tu les têtes d'homophobe, tu insultes les Camerounais qui se battent tous les jours pour protéger le derrière de la mouna, donner une bonne éducation à leurs enfants, tu leur dis que quand tu dis aux Camerounais qu'ils doivent accepter le bilinguisme, ça veut dire que tu as envie de dire aux parents que si son mouna marche en route, un joli toche le lasse un genre, son enfant garçon marche en route, un joli toche aussi le lasse un genre, il ne doit pas se défendre, il doit accepter parce que c'est normal, c'est ce que tu as envie de nous dire, quel parent peut accepter que son enfant vienne de l'école, il dit que parce que mon camarade de classe, il est bilingue, je marche avec lui, et il laisse son mouna deux places dans la caméra, quel parent peut accepter que son mouna garçon naisse, il devienne comme Shakiro ? Ce n'est pas la sorcellerie, et vous me dites qu'il va soutenir Valsero dans ça, si vous êtes les amis de Valsero, si vous aimez ce gars, dites-lui la vérité, que son mouvement d'Enchelé qu'il est avant embrassé en Benglant, ça ne va pas passer ici, il dit que Shakiro était innocent, Shakiro était innocent, Shakiro c'est un coupable dans tous les sens, c'est un nieman parce que ces vidéos qu'il faisait pour le tournoi, pour envoyer dans les groupes des mouna là, c'est un nieman, c'est un nieman parce qu'à cause de son comportement, il a affiché tous les Ndebsos du Cameroun, les Ndebsos qui n'avaient pas de problème, ils vivaient la vie, conçusaient la vie au calme dans le système des Ndebsos, personne ne les dérangeait, tu n'avais jamais entendu ce Koko, tel à tel matas parce qu'il est Ndebsos, mais Shakiro est venu, créer les problèmes à tous les niveaux, aujourd'hui on prend Benda bien, on veut l'utiliser pour pousser son père à légaliser le wish, et vous êtes là, vous dites que l'injustice, on devait la hole, bon si elle-même, elle dit qu'on ne devait pas la hole, elle a fui, pourquoi ? Pourquoi elle a d'abord fui ? Avant d'aller parler ça, elle pouvait parler ça ici au Hohan non ? Elle a attendu que l'anniversaire passe, elle est dans l'avion, elle arrive en Benglant, elle écrit ça non ? Pourquoi elle n'a pas Jostak, elle était ici au sol ? Elle connaît son repé non ? Parce que si elle était ici, c'est que la Brésilienne est là, on est ici, c'est qu'elle est ici à Konengi, laissez-moi les voir, comme vous racontez là, devant moi, il va m'asseoir, il va voir quelqu'un s'assoit sur internet, oh bonjour les enfants, je suis papa, le bilinguisme est bien, il faut porter les habits des bilingues, maintenant il faut parler, vous savez qu'il ne faut pas sanctionner les bilingues, parce qu'ils sont innocents, ils sont innocents, ils sont innocents, ils sont malades, tu es malade, un parent normal peut parler ça, tu peux laisser ton enfant avec les mains de Shakiro, tu peux laisser ton enfant avec les mains de Shakiro, toi tu peux laisser, tu peux laisser tes enfants avec les mains de Shakiro, Alain Chamo, tu peux laisser tes enfants avec les mains de Shakiro, tu peux porter les caménais pour les fous, vous voulez qu'à cause d'une bêtise et d'un tocan, on remette en question tout le combat que vous avez mené, vous voulez qu'à cause de la bêtise d'un idiot qu'il avait les achetés sur une blanche, on remet en question tous les combats que vous avez menés, vous êtes prêts à sacrifier tout le combat pour lequel nous, les moi, on vous a suivi, tout le combat que vous avez mené, les Caménais vous ont suivi, nous on vous a suivi, je vous ai suivi pour une histoire de bilinguisme, parce que vous devez le soutenir dedans, vous êtes prêts à sacrifier ça pour le bilinguisme, ça veut dire que le bilinguisme que vous soutenez là, c'est plus important que le combat que vous avez mené, c'est même ça le but final, en fait ça veut dire que c'est le but final de votre combat, c'est de transformer tous les enfants caménais en bilinguisme, c'est ça le but final, parce que si vous êtes prêts à sacrifier tout le combat, toute l'idéologie, toutes les personnes qui vous suivent dans cette démarche, où on dit que non, il faut le changement, il faut que le pays, il faut que le pays, il faut que le pays, pour dire qu'on vous soutient dans le bilinguisme, ça veut dire que c'est ce que vous vouliez faire, il faut dire la vérité aux gens, oui Alain Chambon, il faut dire la vérité aux gens, tu dis qu'on ne doit pas parler de Brindabia, si ici au Cameroun, on laisse les gens parler de son père n'importe comment, combien de fois elle, qui est alors dans le nidème total aujourd'hui, combien de fois elle, qui défie la loi caménaise aujourd'hui, ouvertement, quelqu'un qu'on envoie à l'école ici, ne voulait pas partir, aujourd'hui elle est assise au journal aux Paralyziens, pour dire que j'espère que mon geste va pousser le Cameroun à merder, elle dit qu'elle espère que son geste va pousser le Cameroun à s'aligner, on va s'aligner derrière qui derrière toi, hein Brindabia, donc c'est derrière toi que nous on va s'aligner, tu es malade, il y a des cas Brindabia et Shakiro, vous avez menti, moi je vous dis que vous avez menti, les gens se sont battus, ils se sont dégâts dans ce corps, pour que la loi là, soit là, parce que la loi là, elle est là pour rappeler à ces gens tous les jours, que vous n'êtes pas libres de faire ce que vous voulez ici, mener vos vies, mais mener vos vies calmement, parce qu'on les connaît, dès qu'on délibère, que oh machin, on ne veut plus là, hey, le matin ils sont déjà là, c'est eux qui veulent au mariage, c'est eux qui veulent l'adoption, c'est eux qui demandent, il y a que les enfants doivent changer le sexe à 8 ans, hein, c'est eux, en Benglant c'est eux, ils demandent au mariage, dès qu'on les a dit au mariage, ils ont aské l'adoption, dès qu'on les a dit l'adoption, ils ont demandé que maintenant, l'enfant doit être libre de tienner son sexe à l'âge qu'il veut, vous voulez qu'on ouvre la boîte de pandan au Cameroun, on les donne ça, on les donne, hein, que prenez, 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 allez derrière, on a fait ce que vous voulez, est-ce que tu sais que, le fait de dire qu'on a dépénalisé l'affaire là, ça veut dire que, les choses qu'on se plaint tous les jours, que quand un jeune entre dans un bureau, un grand veut lui demander les lasses, vous savez, la seule chose qui fait que le grand ne lui demande pas les lasses, c'est parce qu'il a peur de la loi là, parce que dès qu'on enlève la loi là, tu es encore dans un bureau, on te prend, on te forme, tu peux te prendre, on te dit que tu es venu ici à Sledo parce que tu voulais qu'on te forme, et tu vas prouver le contraire, et comme tu n'as pas l'argent pour prouver le contraire, on va continuer à te forme, c'est ce que la loi l'avait dit, les Ndebsos vivent au Cameroun depuis des dizaines et des dizaines d'années, personne ne les inquiète, leurs problèmes ont commencé dans ce pays, le jour où Chakiro a commencé à devenir le peuple là, le peuple de Chakiro là a commencé à les afficher, il y a combien de soirées que les Ndebsos font ici à Douala, partout, qui sont même sponsorisées par les grandes entreprises, on n'a fait rien, il y a combien de Ndebsos qui font les grandes soirées ici, Douala, il y a une de partout, ne me poussez pas à citer les noms, ne me poussez pas à citer les noms, vous connaissez ce que je dis est vrai, vous organisez les soirées, les soirées sont sponsorisées par les grosses entreprises, on vous paye, sans regarder si vous êtes Ndebsos ou pas, combien de Ndebsos sont à la tête de grandes entreprises dans ce cas, on sait qu'ils sont Ndebsos, ce n'est même pas que leur comportement cache, non seulement ils sont Ndebsos mais ils se comportent comme les gars et on sait, ça ne dérange personne, ils travaillent dans les grandes entreprises dans ce cas, ils font tout, vous dites qu'ils ont marginalisé, ils n'ont jamais été marginalisés, vous connaissez ce qu'on appelle un pays où on marginalise Ndebsos, à l'époque au Kenya, vous connaissez un pays où on marginalise Ndebsos, vous connaissez ce que c'est, on marginalise Ndebsos dans le pays ici, vous êtes fous, vous mentez, ils sont là dans les grandes entreprises, dans les grands, dans les grands jokas, on les connaît, tous les showbis ils les connaissent, on les a déjà fait quoi, rien, leurs problèmes ont commencé au Cameroun le jour où Shakiro s'est levé, où ils sont à tête d'où, où c'est la ma chance même d'Ndebsos dans le Cameroun s'ils ne connaissent pas, affiché Ndebsos car on s'est rappelé qu'il y avait même une loi contre eux dans le Kossi, c'est à cause de chacun qu'on s'est rappelé qu'il y avait une loi, le bon monsieur tous les jours il écarte les lasses, il monte sur internet, tous les jours il écarte les lasses, il monte sur internet, tous les jours il monte comment le forme dans les groupes tous les jours le Ndebsos Wanda Kermessé par la sorcerie je suis même sûr que c'est un Ndebsos qui l'envoie en prison il est agéré c'est un psychopathe je vois Valsero hé Valsero quelle déception tu te mets sur internet tu dis qu'il est innocent innocent de quoi ? dans les enfants qu'il a transformé en Ndebsos par toi c'est pas eux les innocents c'est lui l'innocent il est innocent de quoi ? qu'est-ce que tu peux nous faire croire ? que non il faut être riche pour être un Ndebsos parce que le pauvre quel est le rapport entre la richesse et le pauvre ? tu connais l'argent que les Ndebsos ont ? les Ndebsos qui sont les grands patrouilles des ancréprises ici là tu connais l'argent qu'ils ont ? vous êtes obligés tout le monde à être dans ça et je dis et je répète encore tous les amis de Valsero je suis en train de vous lire vous faites la solidarité de la sorcellerie vous faites la solidarité de la sorcellerie vous êtes prêts à sacrifier tous les combats que vous avez menés jusqu'en maintenant quand vous êtes à l'aboutissement pour une histoire d'un Ndebsos que quelqu'un est allé en clé dedans parce que vous dites que c'est votre frère c'est votre ami et votre frère dites-nous la vérité on n'a pas besoin de ça ici vous croyez que ça va nous aider en quoi ? je vais vous dire la vérité pour l'Ndebsos du Cameroun Shakiro est plus un problème pour vous que pour nous nous on a notre position claire sur lui il est un problème pour vous parce que c'est lui qui vous affiche dans ce corps moi je dis que c'est lui qui vous affiche dans ce pays et vous même vous voyez vous meniez vos vies ici là qui vous dérangeait on a commencé à mettre l'oeil sur vous à cause de Shakiro on a commencé à mettre l'oeil sur vous à cause de Shakiro qui vous dérangeait ? vous êtes dans tous les domaines du pays c'est tout qui vous dérange ? qui vous dérange ? on vous connait non ? on connait la vie on connait qui vous marchez non ? on connait le poste que vous occupez non ? qui vous dérange ? on a commencé à mettre l'oeil sur vous et se poser même les questions est-ce que les gens s'y sont même bien normaux à cause de Shakiro parce que ce que Shakiro a commencé à faire on s'est posé la question de savoir que donc ça veut dire que si les gens là on ne met pas quelque chose pour les arrêter ils vont tous devenir comme Shakiro c'est lui qui vous a affiché vous croyez que c'est moi qui vous affiche ? la personne qui a un problème pour vous c'est lui et je sais qu'il brise un brise derrière ça parce qu'il ne peut faire ça pour rien même Vassero brise un brise il a encore de vendre derrière tous les jeunes Cameroonais parce qu'il peut briser quelque chose derrière tu viens de dire les vraies choses quand on applaudit tu te tournes derrière tu dis qu'on doit sacrifier le derrière derrière les mounas tu dis qu'on doit sacrifier le derrière les mounas tu es fou jusqu'à tu portes les habits là tu nous nagues tu nous nagues tu es même qui ? tu es même qui ? parce qu'un parti t'a donné un petit pouvoir de parler ? tu crois que tu peux manquer de respect à tout un peuple ? nos anciens ont dit non nos parents ont dit non nos arrières ont dit non nos arrières et grands-parents ont dit non nous on va dire non tu es qui pour dire oui ? tu es qui pour nous obliger à dire oui ? jusqu'à Bernard il n'a pas s'asseoir elle dit qu'elle espère que son geste va permettre qu'on attendait que tu fasses le geste quand il y avait des sinistrés quand la caméra a chuté là-bas quand la caméra a chuté les gens sont morts on attendait que tu fasses les gestes on attend que tu fasses les gestes blindables tous les jours quand les gens mènent sur les routes au Cameroun c'est le geste là qu'on attend c'est pas le geste d'aller manger le pour venir dire aux gens qu'on doit les grandes à dépénaliser ce n'est pas ça qu'on attend de toi tu peux aller te faire foutre avec tes histoires d'Inchelle tu peux aller te faire foutre avec ça on te dit ça ce qu'on attend de toi c'est que tu parles à ton père tu lui disais qu'il n'y a pas les routes au Cameroun que toutes les routes les trous sont partout tu lui disais que c'est à cause des routes qu'on paie les personnalités de ce pays tu lui disais ça c'est ce qu'on attend de toi que tu peux t'assaut parisien que tu dis ça on attend de toi que tu dises à ton père que l'endigme est mort à cause des routes que le cabine est mort à cause des routes c'est ce qu'on attend de toi je t'ai fait les dons à l'hôpital je t'ai l'autre jour il n'y a pas l'électricité je suis en train de m'appréter le médecin m'a dit que grand il n'y a pas l'électricité est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe on a que d'acheter le groupe pour emmener là-bas c'est ce qu'on attend que tu dises à ton père que tu dises à ton père qu'il n'y a pas l'électricité dans les hôpitaux c'est ça qu'on attend de toi pas que tu te passe t'asseoir aux parisiens pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé l'entôtre va permettre qu'on mouffe tu peux t'asseoir tu crois que c'est ça c'est ça qu'on attend de toi tu crois que c'est ça que le Camerounin attend de toi ton père t'a mis à l'éname pour que tu réussisses là où il a échoué parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage il t'a mis à l'éname pour que toi tu réussisses là où il a échoué tu es une déception tu peux t'asseoir tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Witt-en-Chalé au Cameroun tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi si c'est ça que tu penses tu es une villageoise il faut qu'on te dise la vérité tu connais comment les Camerounins si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur le cœur sur la main comme tu veux faire croire c'est que tu te soucies des problèmes des Camerounins c'est que tu as ouvert une association ici c'est que tu te bats pour les enfants que tu vas tous les jours se battre pour leur donner quelque chose ton cœur ne t'a jamais touché pour ça ton cœur est certainement touché qu'il faut que tu ailles dans les hôtels 5 étoiles tu viens de manger l'antote et tu te lèves du bas et tu espères que ton geste ton geste ne sert à rien ça ne nous sert à rien fout le camp avec ton geste là va t'asseoir avec Varsero vous parlez de ça c'est Varsero qui te supporte nous on n'est pas avec toi ici c'est Varsero qui te supporte un dernier cassé comme toi il raconte les bêtises il envoie les gens les enfants des gens à la potence il demande que on doit être tolérant envers eux dans ce pays quelle tolérance ? ils ont d'abord quel problème ? on a vu Motassi ici un chalet très calme qui ne faisait pas des problèmes à quelqu'un il faisait son make-up ses machins il a travaillé il a voyagé il ne faisait pas des problèmes toi tu ne peux pas rester tranquille toi quand tout le monde est pour lui dire tu prends ici là tu ne peux pas rester tranquille avec ton sale sur le corps parce que votre souhait c'est de le laisser un quel au diable chez vous vous devez le laisser un quel au diable chez vous qu'il faut que quand il entre là il transforme tous vos mouna quel parent ici au Cameroun peut accepter que son mouna soit comme Shakiro ? quel parent ? qui ? quel parent peut accepter ça ? personne Varsero fou le camp avec ça moi je te dis ça on utilise la fille du père parce qu'on veut l'obliger et la preuve encore voilà l'article du Parisien qui est paru là voilà la preuve qu'on a qu'à utiliser la fille là et que c'est ça le but elle se lève elle dit que j'espère que mon geste va permettre la dépanisation de Wendendchelle au Cameroun c'est la preuve par A plus B qu'on utilise la fille du père tu vas voir même la Brésilienne la drogue d'abord tu sais on avait les drogues bizarres avec les drogues bizarres pour publier tous les trucs que tu vois là tu vas voir c'est la drogue la Brésilienne là qui la drogue quand on va dépaniser ça va nous aider encore on va enlever ça ça va nous aider encore si on ajoute le bilinguisme au problème des Camerounais ça va les aider encore avec tous les problèmes d'eau électricité, route maladie, éducation santé, tout qu'on a on ajoute maintenant le problème du bilinguisme parce qu'avec le bilinguisme tu n'as pas pu te prêter plainte à un jour pour assurer parce qu'ils donnent avant l'argent ils ont les avocats ils ont tout tu ne peux pas aller porter plainte à un jour donc ils t'embinda bien tu te fasses ils te portent plainte même qu'ils t'agissent les dos tu as pu avec et quand vous étiez dans une relation amoureuse tu vas refuser on est bête inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIAD et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt 1 2 5 6 Sous-titrage FR ?